Les intérêts cachés des réalisations de sa vie Tu sais, quand tu prends des actions, quand tu fais quelque chose au quotidien et bien tu as toujours des intérêts, soit positifs, soit négatifs et tu dois évidemment miser sur les intérêts positifs c'est à dire que je vais apprendre peut-être pendant une demi-heure une langue étrangère, par exemple le japonais, le chinois, l'allemand, l'italien ou toute autre langue, ça sera un investissement positif sur la longue durée je vais apprendre une technologie que je sais qui va boomer dans ces dernières années dans ces trois dernières années, et bien c'est un investissement positif si par contre au contraire je vais regarder des films sans intérêt en mangeant des chips et du coca ça sera un intérêt négatif comme habitude que je réaliserai donc si je prends comme habitude de regarder un film tous les soirs en mangeant des chips et en buvant un soda, si je fais cela, et bien après un an, ça sera catastrophique par contre, si je prends comme habitude à la place de faire du yoga, un peu de relaxation un peu de sport, de la gym, un peu aller courir dans un parc tous les soirs près de chez moi ça sera un intérêt positif si j'apprends une langue étrangère, à nouveau, ça sera certainement un intérêt positif peut-être qu'après je vais augmenter mes chances d'opportunités dans un pays qui passe cette langue là je vais peut-être également avoir une augmentation de salaire ou bien je vais pouvoir décrocher des postes sur Blab ou peut-être que je vais pouvoir être freelance sur Italki en enseignant cette langue étrangère tu vois, ça c'est un intérêt positif et ce que je te conseille, ou plutôt ce que je te challenge aujourd'hui c'est de voir quel intérêt positif comme activité que tu peux réaliser donc l'action qui est un intérêt positif que tu vas démarrer dès aujourd'hui à nouveau, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui le meilleur moment, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain et si tu as une mauvaise habitude, et bien identifie-la et vois d'accord, cette habitude-là, elle est mauvaise et bien je vais la replacer par une habitude positive donc qui a un intérêt positif comme les étrobes que je viens de te citer et qui procure donc davantage de plaisir en réalité, il faut trouver un intérêt, donc une activité positive qui te procure davantage de plaisir sinon à nouveau, ça sera dur pour toi de remplacer la mauvaise habitude l'addiction négative par la bonne addiction par la nouvelle activité, par la nouvelle habitude que tu vas mettre en place sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur je suis 100% de toi, je t'envoie plein de courage et à une prochaine, dans une prochaine session avec toi